Elle n'était plus revenue depuis un mois. Avant le reconfinement, le gouvernement avait déjà imposé à cette gérante la fermeture de son parc de loisirs indoor. Petit tas de factures, il ne doit certainement y avoir que des factures dedans. Et une fois le courrier relevé, c'est l'amertume qui remonte. Ça fait mal au cœur. Normalement c'est un endroit où il y a plein de bruit, de la musique, tout le monde s'amuse. Et là c'est triste, c'est vide, j'ai envie de repartir immédiatement en fait. Dans l'impasse, cette gérante ne sait pas si elle va pouvoir se relever de ce deuxième confinement. Au premier confinement, on avait encore de l'espoir de s'en sortir. Et on pensait qu'il y avait une fin à tout ça. Et là, on ne voit plus la fin en fait. Et vraiment, je ne sais pas si je vais passer la fin de l'année. A son domicile, Régine Aga s'épluche ses comptes. Cette année, elle n'a réalisé que 17% de son chiffre d'affaires de 2019. Et les charges fixes continuent de tomber. Une situation économique dramatique qui a des conséquences sur sa vie personnelle. Si on m'interdit de travailler, comment je peux faire pour gagner de l'argent et nourrir ma famille ? Je vis seule avec deux enfants, j'ai en plus un ex-mari qui ne me donne pas de pension alimentaire. Je n'ai aucune aide, je n'ai droit à rien. Voilà. Donc en fait, j'ai juste mes yeux pour pleurer. C'est un fonds de sauvegarde présenté cette semaine à l'Assemblée qui pourrait lui permettre de sauver son entreprise. En attendant, pour survivre, cette mère de famille a dû prendre un deuxième travail à mi-temps.